Générique Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce décryptage du discours à la nation d'Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État gabonais qui, comme à son habitude depuis son accession à la tête du pays, s'adresse à ses compatriotes, au chef, il faut des hommes et aux hommes, un chef. L'adage est de sortie puisque le chef est celui dans la norme qui montre la voie à suivre, en statuant sur ce qui va, qui va moins bien, ce qui doit être fait, comment et pour quels objectifs. Il est celui qui donne le temps et anticipe sur ce qui peut freiner le développement de la nation. Depuis qu'il a accédé à la tête du Gabon, je vous l'ai dit, Ali Bongo Ndimba fait le point chaque 31 décembre, comme ce fut le cas ce soir, un discours parsemé d'annonces fortes qui devront, les annonces bien entendu, être mises en œuvre par le gouvernement dont certains membres vont décrypter avec moi cette adresse à la nation d'Ali Bongo Ndimba. Je reçois Pakom Mubele Boubea, ministre d'État, ministre de l'Industrie. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Voilà, plaisir partagé, monsieur le ministre d'État. Première question, qu'avez-vous retenue de cette adresse à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, ses compatriotes ? À vous, à nous. J'ai retenu déjà que le président de la République s'est dit fier et ravi d'être, aujourd'hui encore, en train de s'inviter chez les Gabonais. En train de s'inviter chez les Gabonais pour leur dire ce qu'il a fait en 2022, pour dire également qu'est-ce qu'il compte faire en 2023. Et cet invite dans les foyers gabonais montre bien que, comme vous l'avez dit en ouverture de vos propos, la population a besoin d'un chef et le chef a besoin des hommes. Mais ces hommes, c'est sa population, ce sont les Gabonais à qui ils viennent s'adresser avec un discours fort et intense. D'accord. Au-delà de l'intensité du discours, rentrons dans ce qui vous concerne. Ministre d'État en charge de l'industrie, comment se porte ce secteur au Gabon ? Le secteur industriel est un secteur en croissance. Il vous souviendra que le président de la République a toujours dit que c'est à travers l'industrialisation du Gabon qu'on crée la richesse. Et en créant cette richesse, on peut justement la répartir aux populations. Création de richesse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire croissance, création d'emploi, ça veut dire création d'école, création d'université, offrir un service de santé beaucoup plus efficace. D'accord. Tout cela est fait et pourtant, les Gabonais, il y a des voix qui s'élèvent encore dans le Grand Libreville et même en dehors pour dire nous ne ressentons pas le fruit, nous ne mangeons pas ou ne cueillons pas le bon fruit de cette industrialisation qui normalement devrait, devrait profiter à tous. Que répondez-vous ? Je réponds que c'est une vue de l'esprit. Parce que l'industrialisation c'est un écosystème. C'est un écosystème où il y a un ensemble d'éléments qui vont ensemble. Je vais illustrer. S'il vous plaît. Si vous voulez industrialiser, et le chef de l'État l'a précisé, il vient encore le dire, d'ailleurs dans son discours, il vous faut renforcer les infrastructures. Renforcer les infrastructures, il a annoncé, renforcer les routes départementales, il a redit à nouveau que nous avons la chance gabonaise qui est un élément essentiel. Ça c'est important. Avec ça, il y a également toutes les infrastructures énergétiques, il a encore dit, il faut de l'énergie, il faut de l'eau. Il a encore dit, il faut également toutes les infrastructures numériques. Il a également dit qu'il faut renforcer le capital humain. Pas la création d'universités, pas la création de centres multidimensionnels, comme il a déjà fait. Il faut la gouvernance. Il a encore dit, il y a des questions de corruption. Il faut lutter contre la corruption. Il y a toujours la corruption. Il a dit qu'il faut que tout ça se fasse dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire pour le Gabon de demain. Et c'est seulement sur ces quatre sous-bassements en perpétuelle construction que vont s'ériger les trois piliers de construction et de développement du Gabon, dont le Gabon industriel, qui vont porter le toit de la prospérité partagée. Donc vous voyez, l'industrialisation, c'est un tout, c'est un écosystème. Et ce qu'il dit, qu'il ne voit pas les retomber, je crois que c'est une vue de l'esprit, je disais. Le chef de l'État lui-même, dans son discours, vient de préciser que la mesure forte qu'il a prise en 2010 de l'interdiction de l'exportation de grumes, aujourd'hui, dix ans, douze ans plus tard, le Gabon est devenu le premier producteur africain de contreplaquets, le deuxième au monde. Et le président l'a encore dit, si nous voulons avancer, si nous voulons transformer, nous ne devons pas continuer à exporter les matières ponnières. Donc l'industrialisation, elle se vit. Et d'ailleurs, récemment, le chef de l'État lui-même a passé plusieurs heures à visiter les journées de l'industriel qui viennent d'être organisées au mois de juillet. Et vous avez bien vu que tous les domaines de l'industrie étaient présents et que les Gabonais ont un génie énorme dans la transformation. On est bien d'accord. Mais quel était l'objectif principal de ces journées de l'industrie ? L'objectif principal, c'était de répondre à cette question que vous venez de me poser parce que beaucoup de Gabonais ne savent pas ce qui est fait au Gabon. Et qu'est-ce qui est fait au Gabon ? – Outre le contreplaqué, qui est un bel exemple de réussite. Outre le contreplaqué, qu'est-ce qui est fait au Gabon ? – Outre le contreplaqué, il y a déjà toutes les industries dans le domaine de la chimie. Aujourd'hui, le Gabon couvre presque 70% de ses besoins en matière de peinture, ce qui est de la chimie. Il y a tout le développement agroalimentaire. Nous voyons ce qui se passe en matière de transformation de noix de palme et la production d'huile. Nous voyons ce qui se passe dans le cadre de la transformation. Même si c'est en première, on est en train de passer en deuxième transformation de tout ce qui concerne l'EVA, nous voyons également tout ce qui est en train de se passer dans la transformation même de l'écosystème bancaire lui-même qui vient soutenir l'activité industrielle. Nous voyons également beaucoup d'industries naissantes qui sont en train de voir le jour par la transformation également de produits dans le domaine du chocolat par exemple, dans le domaine des fruits. Il y a beaucoup de choses qui se font. – Quelles sont les recommandations de ces journées de l'industrie ? Nous allons entrer un peu plus en profondeur parce que les Gabonais s'interrogent. Il y a le gouvernement qui fait son show. Permettez que j'emprunte l'expression d'un compatriote qui nous a envoyé un questionnement tout à l'heure qui disait, il y a le gouvernement qui fait son show et quand ils ont fini, tant pis pour nous parce que nous ne savons pas exactement ce qu'ils font. Journée de l'industrie, ok, tout s'est bien passé. Il y a eu des recommandations fortes. Les quatre principales, s'il vous plaît. – Nous, nous avons voulu être en ligne avec la vision du chef de l'État en disant qu'il faut que nous soyons toujours dans la proximité et dans l'action. Nous n'avons pas voulu aller prendre des recommandations qui soient difficilement applicables. L'une des recommandations, c'est la création d'un circuit vert pour les importateurs. Si vous devez transformer et que vous avez beaucoup d'intrants qui viennent de l'extérieur, vous ne pouvez pas être traité à la même vitesse et au même rythme que l'importateur normal parce que vous avez une chaîne de production. Donc, il faut mettre en place une chaîne, donc un circuit vert. Un circuit vert qui devrait également faire en sorte que, et ça a déjà commencé à se faire d'ailleurs, que les heures d'ouverture de nos ports soient prolongées. On ne peut pas avoir un port qui pourrait travailler de 7h30 à 15h, 30h, 16h parce que l'industrie, elle, elle fonctionne. Donc, ça, il y a la mise en place d'un circuit vert. Il y a également le fait que nous devons maintenir le niveau ou le taux d'importation des intrants à un niveau qui ne devrait pas dépasser les 5%. – Pourquoi ? – Pour la simple raison que, si vous voulez, par exemple, transformer le papier, le papier, c'est la voie de cellulose que vous allez importer. Maintenant, si vous voulez le transformer sur place et que vous payez une taxe qui est trop élevée à l'importation et qu'après ça, vous payez une taxe qui est trop élevée parce que vous payez aussi la TVA, vous n'êtes plus compétitif par rapport aux autres produits. Alors qu'une entreprise qui travaille au Gabon et qui transforme, elle a un avantage, c'est qu'elle crée de l'emploi. Avec l'emploi créé direct, elle redistribue des salaires, donc elle participe activement au fonctionnement de l'économie. – D'accord. Je vais vous donner ce petit extrait des rapports publiés par la Banque africaine de développement, la BAD, « L'Union africaine et l'organisation des Nations unies pour le développement industriel sur l'indice de l'industrialisation en Afrique en 2022 ». Vous connaissez ce texte, j'ai pris juste une petite partie pour comprendre. Donc le Gabon occupe la 12e place sur 52 pays, gagnant ainsi 6 places au classement de l'IIA. Je pense que c'est cela. Et la question c'est, quels sont les secteurs à fort potentiel dans l'économie gabonaise, dans l'industrie gabonaise, qui ont permis au Gabon justement de monter, de gagner en respect comme ça ? – L'un des secteurs principaux, et vous l'avez dit, et le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est le domaine de la transformation du bois. – En créant la zone économique spéciale d'un coq, l'objectif était, comme l'a si bien dit le président de la République en 2010, de ne plus exporter nos grumes, de les transformer. À l'intérieur de cette zone économique spéciale, vous avez aujourd'hui une centaine d'entreprises avec plus de 2 milliards de francs, de dollars américains investis. Donc ça a permis de booster et de créer énormément. Il y a l'industrie également agroalimentaire, avec l'huile par exemple, aujourd'hui, les productions d'huile au Gabon, c'est autour de 550 000 tonnes d'huile par an. Donc il y a des domaines tels que ceux-là qui ont permis de faire avancer le Gabon sur ce classement. – Ce classement, mais est-ce qu'avec l'interruption du trafic ferroviaire, est-ce que l'on ne va pas saper tous ces efforts mis en place justement pour booster l'industrie gabonaise ? – Je pense que pendant un moment, les produits qui sont manufacturés à l'intérieur du pays vont avoir quelques difficultés, bien entendu logistiques, pour arriver à Libreville, ce qui est normal. Mais vous avez également à écouter le ministre en charge des Transports et le ministre en charge des TP, qui ont bien précisé qu'il y avait un lien, une déviation qui a été faite pour pouvoir donc prendre les marchandises qui sont à l'intérieur du pays, les transporter pour les amener sur Libreville et les matériels de Libreville, les transporter et les amener à l'intérieur du pays. Nous devons également savoir qu'il y a d'autres moyens de transport qui existent. Il y a les moyens fluviaux, il y a également les moyens terrestres. – Les moyens terrestres, la route qui n'est pas en bon état, on verra un peu plus loin avec un de vos collègues. Comment est-ce que les choses s'améliorent ? Parce que c'est l'alternative proposée par le gouvernement pour répondre à cette question de coupure de la voie ferroviaire. Quels sont vos grands chantiers à court, moyen et long terme en 2023 ? – Nos grands chantiers qui sont réalistes. – On l'espère. – Ah, ils ne peuvent être que réalistes. – On l'espère. – Le gouvernement gabonais n'est pas coutumier des faits, mais il verse beaucoup dans l'annonce et pas dans la réalisation. – Je ne pourrais pas être d'accord avec vous sur cette affirmation. – Mais ce n'est pas grave, allons-y évoluons. – Qui n'engage que vous ? – Qui n'engage que moi, pas que moi, que les populations ? Je parle non des populations, qu'il en soit ainsi, dites-moi quels sont vos grands chantiers à court, moyen et long terme. – Le seul grand chantier que nous avons, et c'est l'unique grand chantier, c'est de faire en sorte que vous, en tant que consommateur, en tant que gabonais, lorsque vous rentrez dans un supermarché, lorsque vous allez dans une quincaillerie, vous puissiez trouver sur les étals et dans les boutiques des produits made in Gabon. – Très bien. – Cette ambition est en ligne avec ce que vient de dire également le président de la République, qui pour moi n'est pas une annonce. – Mais lui, il montre la voie. – Non, non, j'en arrive, j'en arrive, j'en arrive. – Dans le cadre des territoires, parce que c'est une ambition également du ministère de l'Industrie, de faire en sorte que nous puissions protéger des produits des terroirs. Par exemple, on peut avoir des produits d'origine géographique précise. Un exemple, on peut décider de l'industrialisation du manioc d'un nizoc, par exemple, qui est un produit phare, ou alors… – Des feuilles de manioc. – Des feuilles de manioc ou l'huile de moabie. – Donc nous voulons être concrets, parce que nous voulons mesurer ce qui se fait, mesurer comment ? Par la quantité de ce qu'on produit, mesurer comment ? Par le nombre d'emplois également qui sont créés. – Nous en sommes où ? À la réflexion ou à l'application, à la matérialisation ? – Nous ne sommes plus à la réflexion, parce qu'il vous souviendra qu'une stratégie nationale d'industrialisation a été adoptée depuis 2013. Cette stratégie nationale a 54 projets bien établis. dans quatre domaines précis. – Parmi les 54, il y en a qui ont déjà vu le jour ? – Domaine du bois, oui, on vient de parler. – Transformation. – Oui, transformation. – Très bien. – Domaine de la pêche, nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers la transformation de la pêche. – Et on ne parvient toujours pas à nourrir les populations, malgré le temps qui est pêché sur place. – Le quatrième point, c'est la transformation des produits miniers. – Donc il y a 54 projets et 62 projets… – Qui sont encore dans les tiroirs. – Ils ne sont pas dans les tiroirs. Ils ne sont pas dans les tiroirs, ils sont en train d'être exécutés. – On l'espère. On espère qu'en 2023, il y aura moins de paroles et beaucoup d'actes. Merci, M. le ministre d'État, ministre en charge de l'industrie, M. Pacom Moubele Boubea, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Nous décryptons le discours à la nation d'Ali Bongo-Ondimba. Ses compatriotes, discours intense, discours offensif, discours qui invite le gouvernement à l'action et surtout les populations à accompagner le gouvernement dans cette action. – S'il vous plaît, je voudrais dire qu'après avoir écouté le chef de l'État et l'ambition qu'il a pour le Gabon, 2023 apparaît comme une année phare. – Très bien, il l'a dit. – Et 2023, nous devons rester dans la continuité. – Très bien. – Donc pour ce qui me concerne, je voudrais donc très respectueusement encourager son excellence, M. Ali Bongo-Ondimba, président de la République, chef de l'État, à se présenter à l'élection présidentielle de 2023. – Voilà, après le congrès du PDG, où on ne sait véritablement pas si le président ira ou n'ira pas. Déjà, membre du gouvernement et ministre de la République, vous lui demandez de le faire, oui, pour la continuité des choses et surtout pour la stabilité du Gabon. Merci d'avoir été avec nous. On continue ce décryptage, on prend congé du ministre d'État en charge de l'industrie, M. Pakon Boubélé Boubéa, et on se retrouve avec un autre membre du gouvernement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –